Je vous demande de clipper de 42-37, 42-35, 42-33. Est-ce qu'il y a des gens à l'intérieur? Rebonsoir tout le monde, bienvenue au TVA à 18h. Ce sont des images qu'on n'a pas l'habitude de voir, et heureusement, un immeuble de trois étages s'est partiellement effondré hier après-midi dans le quartier Saint-Henri à Montréal. Et par miracle, les locataires n'étaient pas chez eux à ce moment-là, mais on imagine le choc qu'ils ont vécu en voyant ça et en apprenant qu'ils se retrouvaient à la rue. Yves Poirier. La réaction des employés, des ouvriers, ce chantier, ça a été quoi? Décamper vite. Chacun retenait son souffle lundi en début d'après-midi. L'effondrement spectaculaire d'une portion de ce triplex laissait présager le pire dans le secteur des rues Saint-Rémy et Cazelet, en bordure de l'autoroute Ville-Marie. Vous avez vu une portion de l'immeuble qui s'effondrait? Oui, juste bien plus comme tout ce qui restait du stock qui glissait à terre, comme tout ce que vous voyez maintenant, comme... Mais oui, c'était super brillant, on a juste vu la fin. Tout de suite après l'événement inattendu, les services d'urgence sont arrivés et ce message a retenti dans le quartier. Un ordre clair d'évacuation a été lancé pour les autres immeubles à risque. Je vous demande de quitter le 47-37, 47-35, 47-33. Est-ce qu'il y a des gens à l'intérieur? C'est le mur complet sur les trois étages qui s'est détaché, laissant un trou béant sur le côté ouest de l'immeuble. Les planchers sont inclinés et les appartements se sont vidés de leur contenu. À côté du triplex, il y a un chantier de construction. L'immeuble s'est peut-être affaissé en raison des travaux. Des sources laissent entendre que les poteaux de structure auraient plié et très rapidement, le pan de mur s'est effondré. La fondation, les vibrations, la vétucité du bâtiment, c'est tous des éléments qui peuvent être contribuables à expliquer l'affaissement, le détachement de ce mur-là. Pas de blessés parmi les locataires, pas de blessés non plus chez les ouvriers. Un vrai miracle. Ils étaient où les gens, les locataires? Ils étaient au travail. Ils étaient au travail. Ils sont venus, ils ont été appelés pour se faire dire qu'il n'y avait plus de place aux restriques. C'est un vrai miracle quand même que les gens ne soient pas là au moment où ça s'effondre. À deux heures du matin, on ne parlerait pas de la même chose. Comme je dis tout le temps, en pleine nuit, il n'y a rien qui t'avertit. Ce sont les inspecteurs de la Ville de Montréal qui ont pris le relais dans le dossier. Vous avez aussi des représentants de la CNESST qui mènent l'enquête.